bonjour tout le monde bienvenue pour la prochaine épisode des podcasts aujourd'hui avec laurence famille bienvenue laurence bonjour yassada merci de m'accueillir bonjour à tout le monde merci pour être là comment tu vas génial ce que je te disais juste avant je suis j'ai commencé une classe fondation ce matin en ligne donc c'est une nouvelle expérience à quoi pour les participants et puis pour moi et ça se passe je suis super contente waouh peut-être qu'on va en parler un peu parce que au fait le thème d'aujourd'hui et quel est le cadeau quel est le cadeau de des outils access consciousness pour toi ça a changé ma vie rien que ça en fait j'ai j'ai eu un burn out il ya quelques années en arrière et le fait d'avoir trouvé les outils d'accès à ce moment là ça m'a permis de remonter la pente vraiment très rapidement en fait tout le monde était bien étonné autour de moi mes collègues tout ça et moi aussi ce que j'avais essayé plein de trucs avant et puis depuis bah je me suis dit allez je je persiste je signe je me forme je forme les autres donc je peux dire ça a changé ma vie c'est vrai si tu aurais quelques mots est pour décrire ce que c'est parce qu'ils ont fait les podcasts si c'est un peu créé pour les gens qui qui connaissent peut-être pas encore access consciousness donc c'est déjà le fait de sortir des conclusions des définitions des choses c'est comme si c'est comme ça on peut pas changer il ya les règles c'est strict mais les carcans dans lesquels on se trouve et qu'on voit peut-être même pas et ça ça m'a les outils d'accès ça m'ont permis de prendre conscience de ça et de voir qu'il ya peut-être autre chose que ce qu'on a toujours fait et et sous moi qui était très cartésienne je suis toujours je n'ai pas changé non plus mais en même temps voilà les règles c'était les règles j'étais première en classe je faisais bien mes devoirs je faisais tout bien comme on m'avait dit qu'il fallait que je fasse voilà et se rendre compte que ben oui ça c'est bien ça marche peut-être un certain temps où ça marche toujours certaines personnes voilà moi à un moment donné ça marchait plus et et voilà et se dire bon ben je peux poser des questions par exemple ça c'est un des outils principaux poser des questions ça permet de justement ouvrir d'autres choses et vous et voir que c'est pas que forcément noir ou blanc qu'il peut inventer d'autres dans ce cas là il ya la première personne qui vient avec nous coucou tout le monde alors cet outil quel est le cadeau tu peux nous en dire plus oui alors j'ai choisi cet outil là parce que quel est le cadeau derrière tout ça ou qu'est ce qui est juste et correct ici que je ne vois pas ça rejoint c'est une drôle de question voilà qu'on peut se poser et c'est quand il nous arrive un truc ben je parlais par exemple du d'avoir eu un burn out on peut dire je suis dans le dans la dans la mouise je suis en mode victime il m'arrive que des choses négatives je vais pas m'en sortir enfin voilà on peut être dans une période très noire ou même en ce moment avec le confinement avec tout ce qui se passe les gens qui sont malades etc oui on peut être dans ce mode là et se poser cette question là quel est le cadeau ici que je ne vois pas ou voilà qu'est ce qui va ressortir de tout ça en fait c'est un peu comme ça que je le vois c'est à dire que dans une situation vraiment très négative sur le moment ça peut être vraiment très difficile et tout mais après avec le temps on va se dire bah oui si j'avais pas fait mon burn out par exemple j'aurais pas rebondi j'aurais pas trouvé les outils d'accès j'aurais pas transformé ma vie comme je l'ai fait et c'est après on se dit ah bah oui finalement même un truc super négatif on se rend compte que ça marque un tournant dans notre vie et qu'à partir de là on a fait des autres des choses différentes on a transformé des trucs on a changé ce qui marchait plus pour nous et qu'est ce qu'il faudrait pour que cette situation qu'on vit actuellement avec le code 19 ce soit quelque chose comme ça que dans quelques temps on se dise bah ouais il y a eu ça il y a eu des milliers de morts il y a eu des gens malades mais en même temps ça on s'est beaucoup posé beaucoup de questions on a pris conscience de beaucoup de choses de bas de la terre on parle beaucoup aussi de la terre en ce moment qui la nature qui reprend ses doigts des animaux et tout ça et à partir de là qu'est ce qu'on va créer d'autre nous et quel quel déclic c'est et est-ce que ça va être un cadeau ou après finalement oui c'est ça et ça me faisait rappeler aussi parce que avant que je connaissais accès bon j'avais fait plein d'autres méthodes et des trucs aussi comme ça et parfois il y avait en fait une croyance ou une conclusion que dans tout qu'on devait passer à travers quelque chose pour avoir en fait le cadeau donc j'aime et pour moi ça a changé mais j'aimerais bien est ce que est ce que tu as des petits trucs en fait là pour voir comment est ce que c'est différent au fait quand on pose la question qui est le cadeau que aller que parfois aussi on va dans la conclusion qu'il faut aller à travers des choses pour pouvoir découvrir le cadeau oui et alors est ce que c'est une conclusion ou est ce que c'est une question et est ce que ça permet aussi en se disant ça de traverser cette situation qui peut être inconfortable qui peuvent être qui peut être vraiment triste peu importe de se dire s'il ya un cadeau derrière qu'est ce que ça va être et ça peut permettre aussi de traverser la situation de manière plus facile en se disant il ya un cadeau derrière ouais ok c'est inconfortable j'y vais et qu'est ce que je vais trouver derrière tout ça quelle transformation ça va amener pour moi et comment je vais en ressortir en fait que comment je vais tirer des une expérience de tout ça je vais dire tirer des conclusions mais non des conclusions ah peut-être c'est ça plus la question là quelle est la différence entre vraiment recevoir la prise de conscience de quel est le cadeau ici et ne pas aller en fait dans la conclusion de ça et en fait commencer à s'enfermer dans une conclusion qui forme dans une histoire c'est ça c'est et on est tellement habitué à avoir des conclusions des définitions de tout que c'est comme ci comme ça et on met tout ça dans des boîtes et voilà j'ai mes boîtes alors je les mets je les range les taux et voilà mais en fait on a beaucoup de limitations avec tout ça et et le fait de poser cette question quel est le cadeau c'est pas rechercher la conclusion bas c'est ça mon cadeau c'est ouvrir va ouvrir le cadeau ouvrir les boîtes voilà ouvrir les boîtes et voir à partir de là qu'est ce qu'on en fait parce que c'est aussi nous qu'est ce qu'on est avec tout ça quel quel quelle expérience on on a avec ses comment ces difficultés passagères c'est ces changements et comment on peut il ya une question aussi c'est comment est ce que je peux tourner la situation à mon avantage ça rejoint un peu ça aussi de de voir il ya toujours quelque chose à retirer en fait une expérience on se dit pas tiens oui j'ai fait ça finalement c'était peut-être pas le meilleur choix bah c'est une expérience pour la suite et si la situation se représentait bah je ferais pas le même choix j'agirais autrement donc il ya toujours quelque chose à en retirer donc c'est aussi être un peu optimiste quelque part et et c'est ça qui construit aussi de construire autre chose de créer autre chose voilà le cadeau il peut être énorme il peut être comme ça enfin ça dépend quoi oui et c'est trop marrant en fait parce que moi voilà je suis indépendante et ce matin j'étais en train de d'appeler quelques 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 firmes officielles avec lesquelles j'ai affaire et c'est trop marrant parce que je restais en question et de plus en plus que je posais des questions au fait le mec qui commençait à me donner des informations qu'il était pas supposé à me donner et donc à bout d'un moment il dit oui j'ai encore quelque chose d'autre mais au fait je me disais waouh au fait il ne propose pas mais là juste notre volonté de commencer à vraiment demander comment est ce qu'on peut employer tout ça à notre avantage ça permettra peut-être aussi à des gens fait pour commencer à te donner des informations qui donne pas à tout le monde pour les preneuses c'est ça les personnes sont prêtes à demander à entendre et voilà et quelle différence est ce qu'on peut être dans tout ça aussi waouh oui il y a quelqu'un ici qui dit j'aime ce que tu dis laurence quand tu dis que le cadeau est une expérience qu'on a créé pour se construire oui merci oui parce qu'on est toujours en évolution en mouvement beaucoup de gens sont voilà cherchent aux choses et on peut utiliser chaque événement pour en déduire autre chose vous posez une autre question et quoi n'autre est possible toujours avancer et voir d'autres trucs avant créer d'autres choses en fait et c'est quoi la suite et c'est quoi la suite c'est aussi ça le what's next pour continuer à avancer à créer d'autres choses à créer notre vie aussi avec des choses qui nous plaisent waouh et j'adore j'adore quand tu dis notre vie parce que combien je sais qu'au fait j'ai entendu dire Gary ça aussi quelques fois dans les dernières semaines dans les dernières semaines que combien de gens sont en train d'attendre que les choses retourneront de nouveau à ce qu'ils étaient mais au fait les choses quoi s'ils ne vont pas retourner et qu'est-ce qu'on peut se dire en fait en tant que notre vie maintenant n'était même peut-être pas possible auparavant c'est ça et c'est peut-être ça le cadeau justement de se dire il y a peut-être des choses à changer est-ce que j'ai envie de changer des choses par rapport à la situation avant cette pandémie c'est l'occasion de se poser des questions tiens qu'est-ce que je peux changer qu'est-ce que j'enlève qu'est-ce que j'ajoute qu'est-ce que je fais différemment et il y a des personnes qui vont retourner à ce qu'elles faisaient exactement parce que c'est leur choix et ok et pour d'autres personnes il y a des prises de conscience il y a comme c'est quelque chose qui est mondial le monde entier est touché donc il y a des personnes qui se demandent est-ce que c'est l'occasion de faire autre chose même si on ne sait pas encore quoi et c'est l'occasion aussi de ne pas refaire une continuité par rapport à ce qu'on faisait jusque-là si on choisit bien sûr c'est des choix on ne va pas dire aux gens vous devez faire comme ci ou comme ça c'est plus chacun qui se dit est-ce que je change quelque chose prise de conscience et évolution éventuelle il y a quelqu'un qui dit ah oui j'ai reçu cette question à ma troisième classe barre quel est le cadeau derrière ça oui et c'est vraiment j'adore aussi là au fait l'énergie que je ressens à travers cette question c'est vraiment là où est-ce qu'on a acheté au fait que parfois les choses nous arrivent ouais et avec ces outils surtout ce que ça m'a apporté pour moi aussi c'est de commencer à voir ah mais il n'y a rien qui nous arrive même si on pense qu'il y a des choses qui nous arrivent si tu dis que ça t'arrive est-ce que ça te ça te renforce en fait à être la puissance ou est-ce que ça est-ce que tu t'invites quand tu dis ah ça m'est arrivé en fait à te diminuer et à penser qu'il y a des choses plus grandes que nous c'est ça et puis ça veut dire qu'on se met en mode victime quelque part puisqu'il nous arrive quelque chose comme si on ne l'avait pas demandé et puis que ça nous tombe dessus et dès qu'on avance on fait un pas et il nous tombe quelque chose dessus après on ne bouge plus parce qu'on a peur qu'il nous arrive quelque chose et voilà c'est ça et j'en parlais ce matin aussi on se dit bah oui avec le coronavirus combien est-ce qu'on est à avoir demandé ça on peut aussi se poser cette question-là parce que est-ce que chacun à son niveau a demandé quelque chose a demandé un changement et alors quelqu'un me disait bah oui ma fille elle n'avait plus envie d'aller à l'école tes enfants il y avait des classes moi je sais que personnellement il y avait des classes j'avais envie d'y aller mais pas trop il y avait un truc bah finalement j'y suis pas allée je les ai fait en ligne voilà il y a des choses qui se sont changées qui se sont transformées aussi voilà et ainsi de suite et est-ce que tous ensemble on n'a pas quelque part créé ça quoi avec bon peut-être chaque point de vue qu'on a ça crée chaque fois quand on dit ah oui j'ai pas envie j'ai pas ça et ça c'est marrant aussi moi je travaille beaucoup avec les enfants et là voilà souvent c'est est-ce que t'as posé des questions et en général ça arrive pas toujours comme on le pense comme maintenant je pense que personne aurait pensé que ce serait une pandémie mondiale mais oui exactement et à partir de maintenant aussi qu'est-ce que qu'est-ce que tu demandes encore aujourd'hui qu'est-ce que tu as demandé dans les semaines qui sont passées et qu'est-ce que tu est-ce que tu fais des demandes qui vont matcher en fait ce que tu désires dans ta vie et si là est-ce maintenant le problème est-ce maintenant le moment pour pour regarder ça oui oui pour regarder ça et oui ce qu'on dit aussi avec les outils d'accès c'est nos points de vue créer notre réalité donc si on a le point de vue que quelque chose va mal se passer bah souvent on sait bien ce qui arrive ça se passe mal et si on était dans la confiance et qu'on sait que ça va être super une super journée et tout ça bah on passe une super journée c'est aussi l'esprit dans lequel on se met qui permet de créer autre chose et donc ça fait réfléchir aussi quand on se dit ça tiens il m'est arrivé des trucs et quelque part est-ce que c'était pas à force de tirer sur la corde souvent on dit mon corps a lâché bah oui j'ai tellement tiré j'ai tellement travaillé j'ai tellement je me suis pas reposé enfin il y a tout un enchaînement de choses qui font qu'à un moment donné bah le corps lâche et puis on a on peut avoir une maladie un burn-out et c'est ça aussi c'est un enchaînement de choses qui font qu'eux c'est un enchaînement de choix aussi oui et les corps sont bien pour suivre nos pensées ou suivre nos demandes j'ai plus envie mais je sais pas comment s'arrêter ok le corps ouais c'est magique aussi là ça peut être ça aussi ouais ouais qui fait que à un moment donné bah il y a une rupture et le changement bah forcément il en découle parce que ça ça peut pas continuer comme c'était quoi en fait donc on fait d'autres choix waouh ouais et quoi d'autre est possible avec ces choix justement ouais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ouais qu'est-ce qui est possible d'autre ouais ouais c'est vrai ouais c'est tout et les préparations faites pour le cadeau que tu vas ouvrir dans quelques mois ou quelques années ouais qu'est-ce qu'on choisit d'emballer waouh oui ouais c'est ça et qu'est-ce qu'on a ouais qu'est-ce qu'on est en train déjà de préparer dans ce cadeau qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on accompagne qu'est-ce qu'on voilà on a déjà changé des choses bah faire par exemple des classes en ligne alors qu'avant elles se faisaient en présentiel les personnes qui les facilitateurs ils ont dû revoir leur planning ils ont dû revoir leur organisation plein de gens en fait pas que bien sûr ça a amené aussi à se remettre en question à peut-être à sortir d'une routine qu'on avait voilà il y a déjà des choses comme ça qui font qu'on on va créer de nouvelles choses et on va se dire ah bah oui si il n'y avait pas eu ça j'aurais jamais pris un abonnement pour faire des visioconférences et proposer des ateliers en ligne je n'aurais jamais fait autrement je n'aurais jamais osé enfin peu importe voilà et là on se lance on fait des trucs c'est ça aussi ça fait sortir de la zone de confort dont on parle souvent c'est de se dire il y a quoi d'autre derrière tout ça et après on peut se dire ah bah oui finalement j'ai appris des trucs ou c'est peut-être un temps pour se former pour faire des choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire et qui nous intéressent voilà ça peut avoir plein d'aspects différents si on le choisit si on le choisit voilà toujours on vient toujours à ça de choisir même si c'est pas toujours facile voilà de choisir c'est important ouais Laurence oui merci à toi ouais est-ce que tu as un site où les gens peuvent se trouver oui j'en ai même deux on a deux ouais pourquoi faire comme tout le monde ouais j'en ai un c'est capzen.info qui est pour les particuliers voilà avec mes stages mes classes voilà différentes informations puis j'en ai un pour les entreprises donc ça peut être aussi une entreprise individuelle qui est laurencefavier.com voilà j'ai plus des aspects business et tout ça que je propose aussi génial bah vous pouvez ajouter tout ça dans les textes plus tard merci pour cette conversation merci à toi d'avoir organisé tout ça c'est vraiment super et fluide j'adore oui un peu de fluidité donc ouais de légèreté ouais des discussions un peu différentes et voilà pour inviter inviter tout le monde à autre chose et merci tout ce qui a regardé et bon si vous avez aimé la vidéo vous pouvez la partager et à bientôt merci beaucoup bye bye